C'est le duel que tout le monde attend, bienvenue au Lusail Stadium, dans quelques secondes la rencontre va pouvoir commencer. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. On programme ce huitième de finale de Coupe du Monde et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Un huitième de finale c'est le moment où les choses deviennent plus difficiles, où certains caractères se révèlent, vous allez voir, il va y avoir des surprises. Aller, voici l'équipe qui va débuter. Une disposition 4-5 ans, ou plutôt une sorte de 4-3-3, c'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Voici les titulaires pour l'Argentine. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose, la solution sera sur les côtés. Maintenant avec ce système à tout est possible, il va falloir bien occuper la profondeur. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Alvarez, elle a place pour tenter sa chance et c'est bien capté par le gardien. On va profiter pour faire un petit focus sur Iñaki Williams, parce qu'avec lui le danger peut vite arriver. Sa grande qualité, c'est son aptitude à passer ses adversaires en vitesse. Pas besoin de beaucoup d'espoir. La situation Alvarez. Et oui, c'est d'honneur ! L'ouverture du score. Quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons. On revoit ce but alors Carlos Bianche au Pipo Isagui. Regardez, toute l'art d'être au bon endroit, dans le bon moment. C'est ça, le buteur et le bonheur. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Iñaki Williams. Oui, bonne intervention. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Et bien fait, quelle ouverture ! Oui, bien faite, la part du gardien. Le corner bien tiré. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Non, ça s'arrête là. Abdoul Samed. Vers Ayou. Coup douce. Il se défait là de l'adversaire direct. Quel réflexe de Martinez ! Cornea. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Abdoul Samed. Grand pressing et ballon récupéré très haut. Allez, il faut lever la tête maintenant. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Et bien fait, attention à l'occasion ! C'est vraiment dommage, la contre-attaque, finalement, ne donne rien. La transition semblait bien négociée. C'est la finition qui a encore pêché. Pour Liane Alvarez. Ouais, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Oh, la frappe au but ! Ah, le ballon est contré. Attention à ce tir ! Intervention du gardien. Ouais, c'est encore bien joué, bien frappé. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Mais Rayou, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Ah, le danger est bien repoussé par le gardien. Le ballon en douche. Ça, c'est un arrêt important. Il permet à son équipe de conserver leur avance. Ouais, c'est vrai, bonne intervention, mais le danger n'est pas définitivement écarté. Ouais, oui, signalé hors-jeu par l'arbitre. Trop statique, faut être plus attentif. Et oui, sans mouvement, sans appel des balles, c'est l'horjeu assuré là-dessus. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Vous voyez bien joué, le bon mouvement là. Et bel arrêt, mais ce n'était pas fini. Un callister. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Enzo Fernandez. Ça sort en touche. Verraillou. Et la frappe. Et le sauvetage de Martinez. C'est bien parti pour ce corner. Attention, ce n'est pas tout à fait terminé. Bonne couverture du ballon. C'est une interception réussie en pleine surface. Le ballon sort en touche. Alors, il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer. Laisse l'avantage. Et en faute, finalement, l'arbitre qui ne laisse pas l'avantage. C'est bien frappé vers la surface. Mauvais centre et le gardien se saisit facilement du ballon. Et le contre est possible maintenant. La défense un peu lente pour redescendre. Le centre, il y a du monde. Parade hallucinante. Un bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ces deux oreilles. Un corner qui est bien ajusté. Oh, le sauvetage sur sa ligne. L'arbitre siffle. C'est donc la fin de cette première mi-temps au Luceil Stadium. C'est le début de la deuxième mi-temps avec ce ballon dans les pieds des Argentins. Messi. Aucune intervention. Magnifique. Le ballon finit dans leurs pieds. Et ça joue avec Messi. Messi. L'équipe peut jouer le contre. Et c'est bien vu sa bonne interception. Julian Alvarez. Et ça joue avec Messi. Messi. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la nomme. Le secret de son bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied à pied est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Et deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. numéro 10, Lionel Messi. Abdoul Samed. Resté pour Partey. Vers Ayou. Lignacé Williams. Dans les bras du gardien, sans difficulté. léo messi peut-être à bon compte a négocié là à deux doigts de marquer son deuxième but du match c'était sans compter son gardien il a eu le dernier remont sur cette action voilà tranquille aucun danger ballon facile abdoub samed ça joue derrière l'arbitre la applique la règle de l'avantage il y a faute mais il laisse jouer et s'est intercepté ça ah non c'est un ballon perdu là dessus mohammed koudouz non pour ignaki williams ah il perd ce ballon et ça peut être dangereux et le danger bien repoussé par le gardien pour ignaki williams la parade de martinez et un changement donc oh oh Il est joué court. Excellente défense dans la surface. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Le champ est écran ouvert mais finalement ce contre ne donne rien. Ballon perdu. Il faut apporter le danger maintenant. Attention Malvarez. Arrêt exceptionnel. Le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste. Et voilà c'est sorti. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Le ballon intéressant. Le gardien qui s'interpose. Quel réflexe. Le ballon en douche. Et voilà le changement s'effectue. Le centre vers la surface de réparation. Ouais bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. C'est bien parti pour ce corner. Un bon effort sur cette tête mais il faut faire mieux. Vers Railloux. Et peut-être le but pour revenir. Et le sauvetage de Martinez. Il a bien frappé ce corner. Oh oui quelle parade. Je la voyais dedans cette tête mais le gardien a fait un exploit. Et Mignano Martinez qui va boxer. Ballon pour Iñaki Williams. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. C'est une faute. Signalait pas l'arbitre. Et donc un coup franc. Et ça rentre. Et oui. Et pourquoi pas. Tout n'est pas fini. Plus qu'un petit but pour égaliser. Oui voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique. Qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. A la conclusion ça termine sur la tête. Et ça vient s'est loger au fond des filets. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Petit crochet. Il revient à l'intérieur. Vers Ayou. Et voilà un ballon bien intercepté. C'est bien parti. Ah dommage. Hors jeu. La passe un petit peu tardée à arriver. Oui il s'est bien fait ça. Touche à suivre. 3 minutes en plus annonce l'arbitre. Trajectoire bien coupée en pleine surface. On en reste là donc dans ce match. Et une grosse satisfaction évidemment. Avec cette qualification pour le tour. Et aussi, ça veut dire... C'est comme ça. C'est bien parti. C'est bien parti. ... ...